Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2021 pour le signe du bélier ascendant et le signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ici, quelles couleurs vous accompagnent au mois de septembre ? C'est la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Donc oui, reconnectez-vous à la magie du monde, à la magie de la vie, à la magie de la nature et à la magie surtout qui est en vous. Vous êtes un être magique, vous également. Donc oui, reconnectez-vous à cette magie qui vous entoure pour prendre conscience de votre propre magie. Vous êtes capable d'être magique, vous êtes capable de rayonner, vous êtes capable d'attirer une personne qui vous plaît. Donc oui, vous êtes magique. Donc ne perdez pas ça de vue. Donc oui, en vous reconnectant à la magie de la vie, ça va vous transformer. Vous allez prendre conscience de votre propre magie également. C'est un joli message. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ? C'est l'angélite, c'est la pierre des anges. Donc vous allez être accompagné par les anges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et on vous parle d'espace. Donc ça peut être répété de deux manières différentes. Soit certains béliers, vous allez avoir besoin d'espace. Donc ici, que ce soit vous soyez célibataire ou en couple, vous allez avoir besoin d'espace pour pouvoir prendre conscience de certaines choses, pour pouvoir vous réaliser, peut-être pour pouvoir guérir aussi, pour pouvoir mettre en place des actions, peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, en tout cas, vous allez demander à votre partenaire de vous laisser un petit peu plus d'espace, peut-être pour agir, pour vous réaliser, peut-être par rapport à votre professionnel aussi, par rapport à un projet qui vous intéresse. Et si vous êtes célibataire, vous, peut-être que vous n'allez pas vous précipiter tout de suite pour vous mettre en couple. Si vous rencontrez quelqu'un demain, peut-être que vous direz à cette personne, oui, je t'aime bien, oui, j'ai des sentiments sincères pour toi, mais j'ai envie qu'on prenne notre temps. Vous n'avez pas forcément envie tout de suite de vous précipiter, justement, de se mettre en couple vite fait, bien fait. Non, vous avez envie de prendre votre temps, vous avez besoin qu'on vous laisse encore votre espace. Et pour d'autres ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit aussi. L'espace fait partie de votre esprit. Ouvrez votre esprit, justement, et une ouverture réelle et sincère sur les personnes, sur les énergies des personnes qui vous entourent, sur les personnes que vous attirez aussi, sur les personnes que vous voulez attirer à vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous ? Soyez honnête, sincère envers vous pour pouvoir, justement, attirer les personnes qui vous intéressent, les personnes que vous voulez avoir arrivées dans votre vie, que vous voulez séduire aussi, avec qui vous voulez vivre une relation, en tout cas, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, oui, ouvrez votre esprit aussi. Ayez une ouverture réelle de votre esprit et sincère envers votre autre, parce que dans une relation, il n'y a pas que vous, il y a l'autre personne. On vous demande ici de prendre en considération l'univers de l'autre personne aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la magie de l'autre personne également. Ne soyez pas hermétique à ça. Allez, quelle est l'énergie ici, pour votre moi ? On vous parle de souplesse, oui, soyez souple. Quand on vous dit d'avoir une ouverture réelle et sincère par rapport à l'autre, quand je vous dis ça, que vous êtes en couple, oui, soyez souple. Acceptez l'autre tel qu'il est, en fait. Donc ici, on vous dit de traverser en douceur la zone de turbulence. Donc ici, les béliers qui sont en couple pourraient rencontrer des zones de turbulence. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une ouverture réelle. Ici, on vous dit d'être souple, d'être beaucoup plus souple que ce que vous pouvez être d'habitude. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Oui, ce n'est pas parce que vous allez lâcher du lest que vous allez aller dans le compromis, que ça y est, c'en est fini. Non, vous pouvez lâcher du lest, vous pouvez aller dans le compromis, vous pouvez aller dans la conciliation également, pour faire plaisir à l'autre personne. Et elle saura vous renvoyer les choses également. Et si elle ne sait pas le faire, en ce moment-là, vous ne le ferez plus. Mais en tout cas, essayez d'ouvrir votre esprit à ce qu'elle demande. Essayez d'être dans la souplesse, soyez beaucoup plus souple. Voilà, c'est ce qu'on vous demande au mois de septembre, d'être plus souple, amie bélie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de chance, il va y avoir une chance, il va y avoir une belle opportunité à saisir. Donc que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, il faut des célibataires, une chance, c'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est d'être une personne qui gravite dans votre entourage. Et peut-être qu'elle va vous lancer une perche, peut-être que vous allez pouvoir la saisir enfin. Peut-être que vous attendiez une ouverture, et bien elle va arriver. Donc, osez saisir votre chance. Et pour les personnes qui sont en couple, vous allez avoir des nouvelles opportunités pour vous qui êtes en couple. Alors, soit des opportunités de vous réconcilier, soit des opportunités aussi de vous ouvrir et de vous intéresser, de montrer à votre autre que vous vous intéressez vraiment à son univers aussi, c'est possible. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Donc ici, oui, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, ou en tout cas, il y a une relation qui devrait se passer avec un amour véritable et sincère. Ici, on vous parle de naissance. Il y a la naissance d'un amour, peut-être qu'il y a l'essence. Peut-être que si vous êtes en couple, vous voulez un projet bébé. Donc ici, on vous dit que oui, le projet bébé va se faire. Ne perdez pas espoir. Peut-être qu'il y a un projet de vie commune. La naissance d'un amour, tout simplement. Donc ici, oui, la naissance d'un amour, le projet d'une vie commune. Il y a quelque chose qui se poursuit si vous êtes en couple, l'agrandissement de la famille, l'officialisation de votre couple aussi, c'est possible. Ici, on vous parle de oui. On vous dit oui, oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez vivre un bel amour. Oui, la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur. Oui, ça va durer un certain temps. Donc oui à une question qui vous préoccupe. Il y a un grand oui ici. Pour d'autres, ici, on vous dit de pratiquer de lâcher prise par rapport à une situation ou de lâcher prise par rapport à une balance, par rapport à un scorpion ou à un sagittaire. Donc oui, soyez dans le détachement. Lâcher prise. Prenez du recul par rapport à une situation qui peut concerner une personne de ce signe-là ou en tout cas, prenez le recul par rapport à une situation. Alors si votre partenaire, vous êtes disputé avec votre partenaire, vous n'êtes pas d'accord avec qu'il est de ce signe-là. Donc détache. Prenez du recul. Regardez les choses sous un angle différent. Soyez beaucoup plus souple, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être des zones de turbulence, mais rien n'est irrémédiable. Donc montrez-vous plus souple, pratiquez de lâcher prise. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne superficielle. Alors là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme aussi, en fonction de qui vous êtes. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une personne élégante, qui a beaucoup de charme, mais qui n'est pas sérieux. Donc vous pouvez rencontrer une personne dans ce style-là au mois de septembre. Vous voyez ce que vous voulez en faire. Si vous voulez aller dans cette relation qui sera superficielle et qui peut rester certainement superficielle, ou vous avez envie de passer votre chemin, ou tout simplement nouer une amitié. Vous voyez comment ça vous parle. Mais à mon avis, cette personne n'est pas intéressée par de l'amitié. Ici, on vous dit qu'il y a une belle opportunité par rapport à une rencontre, par rapport à une personne de votre entourage pour vivre un amour véritable, un amour sincère, un amour inconditionnel. Et on vous dit que cet amour va vraiment prendre naissance, en tout cas. Alors soit c'est une personne qui vient dans votre vie, mais moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est dans votre entourage, qui gravite déjà. Vous vous êtes déjà repéré. Peut-être que vous vous tournez autour. Il n'y a pas eu vraiment de feu vert, mais il n'y a pas eu de feu rouge non plus. Mais en tout cas, il va y avoir, oui, il va y avoir vraiment une naissance ici. Au mois de septembre, il va y avoir un grand feu vert. Vous allez vous donner le feu vert en même temps, en fait, j'ai l'impression ici. Donc oui, il y a un amour qui naît. Il y a des projets qui vont se faire aussi si vous êtes en couple. Un projet bébé. Un projet de vie commune également. Donc si vous en êtes au balbutiement, si vous en êtes au début, non, vous ne serez pas encore dans le projet de la vie commune. Même si vous pouvez avoir cette optique-là, mais vous allez vouloir surtout savourer les débuts de cette histoire. Ici, on dit un grand oui. Lâchez prise par rapport à une relation avec une personne qui peut être du signe de la balance du scorpion sagittaire, mais avec une personne qui est superficielle. Lâchez prise parce que cette personne n'a pas envie quelque chose de sérieux. Donc vous, vous acceptez que cette relation que vous avez entamée, que vous avez été en train de débuter avec cette personne, reste superficielle, ou vous passez votre chemin. Donc à vous de voir. Mais ce n'est pas la peine parce que cette personne, je pense qu'elle vous aura dit dès le départ qu'elle ne recherchait rien de sérieux. Donc ne vous attendez pas à ce que cette personne change d'optique. C'est ce que je voulais vous dire. Donc pour certains, certaines. Parce qu'ici, ça va être différent encore. Donc ici, oui, il y a des personnes qui peuvent rencontrer ce genre de personnes, mais il y a des personnes comme ça qui resteront dans la superficialité. De toute façon, si vous voyez que la personne ne s'intéresse pas à vous, si elle ne vous pose pas de questions, forcément, c'est que cette personne n'est là que temporairement. Elle n'a pas envie de s'ancrer dans votre vie. Ici, pour d'autres, on vous dit qu'il y a une jolie chance. Et on vous dit oui, il y a une jolie chance, il y a une jolie opportunité qui vient vers vous au mois de septembre, au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Sachez la saisir. Donc ici, on vous dit que oui, parce que vous aurez su pratiquer le lâcher prise, parce que vous serez su vous détacher, peut-être ne pas être trop présent, parce que vous serez peut-être reconnecté à votre propre magie, vous aurez repris confiance en vous, où oui, vous allez vivre un amour véritable. Il y a une personne qui va vous montrer qu'elle tient à vous et vous allez pouvoir construire quelque chose vraiment de durable en tout cas. C'est quelque chose qui sera vrai. Ce seront des vrais sentiments en tout cas. Ici, on vous parle pour d'autres. Oui, vous avez rencontré peut-être pour certains, certains d'entre vous, une personne qui paraît comme ça superficielle, mais en tout cas, non. Elle a cette apparence pour se protéger. Elle a envie de se protéger. C'est pour elle de paraître superficielle. Ça peut éloigner des personnes justement qui sont aussi superficielles. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus profond que ça. Et si vous essayez de gratter, si vous montrez que vous, vous êtes intéressé par ce qu'elle cache derrière cette carapace, cette armure de superficialité, eh bien, vous avez toutes les chances de remporter le jackpot et de voir qui est la personne vraiment sous cette carapace. Il peut y avoir la naissance d'une nouvelle relation, de quelque chose de vraiment fertile. Une relation qui pourrait durer dans le temps, en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Voilà pour vous, amis béliers. Allons voir les décans, les messages des décans. Donc, pour le premier décan, ici, on vous dit quoi ? On vous parle de changement et de transformation. Ben oui, il y a du changement et de transformation. Oui, parce que ici, vous allez lâcher prise. Donc, forcément, il y a un changement d'attitude. Vous allez transformer cette relation pour laquelle peut-être que vous attendiez une évolution. Vous savez qu'elle ne viendra pas. Donc, oui, vous allez changer. Vous allez lâcher prise. Vous allez vous intéresser à autre chose, à une autre personne. Oui, vous allez lâcher prise aussi. et il y a un amour véritable qui peut venir. Oui, cette personne est superficielle, mais finalement, elle n'est pas si superficielle que ça. C'est une protection pour elle de paraître superficielle et de se moquer de tout et des sentiments, mais ce n'est pas vrai. Et il va y avoir un changement par rapport à ça. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir la naissance d'une vraie relation pour certains d'entre vous, pour certains béliers. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de désir, d'envie et de passion. Ah bah oui. Alors là, c'est l'opportunité qui va se présenter. Il y a une envie, un désir, une passion qui va se présenter à vous. C'est possible. Ou c'est peut-être par rapport à cet amour intraditionnel. C'est une personne qui est autour de vous, que vous désirez, qui vous fait vraiment envie. Vous avez envie de construire quelque chose, de voir ce que ça pourrait donner vous deux ensemble. C'est possible également. Donc, il y a un désir, une envie, une passion. Vous avez envie de concrétiser quelque chose. C'est sûr. Ici, pour le troisième décan, on vous dit quoi ? On vous parle d'imprévu et d'inattendu. Oui, il y a un imprévu et un inattendu puisqu'on vous parle d'autres chances et d'opportunités. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à vous qui est inattendu, une opportunité. Et ça pourrait être le jackpot pour vous. Ça pourrait être le grand amour qui se frappe à votre porte. Tout simplement, ami bélier. C'est plutôt des jolies énergies ici. Et puis, que vous soyez en couple ou pas, il y aura des imprévus. Il y aura aussi un inattendu mais c'est quelque chose de constructif. Regardez, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous qui êtes en couple. Ici, alors c'est peut-être pour certains, c'est peut-être un bébé que vous allez apprendre que vous êtes parent. C'est vrai que c'est un joli cadeau. Ici, si vous êtes en couple, désir, envie et passion, vous êtes en train d'entretenir votre relation. Vous entretenez votre désir, vous entretenez votre passion aussi. C'est vrai. Changement et transformation. C'est parce que peut-être que vous avez su vous montrer souple ou peut-être que vous n'aurez pas envie de vous montrer souple. Ça peut provoquer des changements, des transformations. Peut-être que vous aurez, vous ne casserez pas en tout cas. Vous n'aurez peut-être pas envie de plier non plus. Donc, vous voyez comment ça vous parle ami bébé. Mais bon, on vous demande d'être plus souple. Vous savez faire. Quand vous avez envie, vous savez faire. Être plus souple. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, ce qui résume ici, c'est l'ouverture d'esprit. Vous saurez être ouvert d'esprit. Vous saurez être ouvert. Vous aurez une ouverture réelle et sincère sur les énergies qui vont arriver vers vous au niveau sentimental. Vous saurez vous reconnecter à votre magie à vous et vous saurez percevoir la magie autour de vous. Après, c'est apprendre ou à laisser. Mais c'est en fonction de ce que vous allez vouloir vous vivre au mois de septembre. Voilà pour vous, ami bélier. Allez, on va aller voir un message avec les cartes oracles de la guérison avec l'amour universel. Ouh là ! Message de l'au-delà. Bien. On va aller voir ça. Message de l'au-delà. Qu'est-ce que les énergies subtiles ont à nous dire ? Alors, Ouh, c'est un message long. Ayez le courage de vivre votre rêve. Ayez le courage de vivre la relation que vous avez envie de vivre aussi. Retranscrivez. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Là, on vous disait d'écouter, de regarder la magie de la vie et ici, de vous reconnecter à votre intériorité et à votre esprit aussi. Donc, écoutez votre intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Effectivement. Et là, vous allez en vivre des situations qui vont vous aider à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. C'est ce qu'on vous dit. De bien voir, vous rendre compte que la vie est magique. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant et reconnaissante. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout-antique qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Ça, c'est vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie du monde, à la magie aussi dont vous faites partie. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimés pour l'éternité de manière inconditionnelle. Depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans un million d'années à partir d'aujourd'hui. Oui, vous êtes aimés. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls. Vos guides, vos défunts, vos anges, la source, l'univers, tout le monde est là autour de vous. Vous n'êtes pas seuls. Donc, ouvrez-vous à ces énergies. Reconnectez-vous à votre magie. C'est ce qu'on vous dit en fait. Reconnectez-vous à la magie de l'univers. Reconnectez-vous à la magie de la nature. Reconnectez-vous à votre propre magie et vous verrez que tout se mettra en place naturellement. Alors, ça n'empêche pas les obstacles, on est bien d'accord. Mais en tout cas, vous serez beaucoup plus souples. Vous serez beaucoup plus souples. Vous accueillerez les choses de manière beaucoup plus calme, de manière beaucoup plus sereine. Vous serez beaucoup plus ouvert et ouvert justement à la nouveauté, à de nouvelles choses, à votre autre si vous êtes en couple. Donc, oui, ouvrez-vous à la magie de la vie. Ouvrez-vous à votre propre magie. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça va vous éclairer. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très beau mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.